Ça a l'air compliqué, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de redécouvrir les pratiques de combat comme elles se faisaient à l'époque. On n'est pas du spectacle, on n'est pas du show, on n'est pas des cascadeurs. En fait, on travaillait avec ça, on travaillait avec des documents historiques. Ce que l'histoire nous a laissé, des techniques de combat qui ont été perdues. Et donc aujourd'hui, on tenait à vous présenter quelque chose sur des tournois, en rapport avec le film que vous allez voir. Pour redéfinir les termes de tournoi, tournoi-chevalerie. Tout de suite, tournoi, pour vous, comment vous visualisez ? Tournoi-chevalerie. Comment ça se passe ? C'est vous qui parlez. Qui a des idées ? Pas forcément ? Dans chevalier, il y a cheval. À cheval ? Pour la chevalerie ? Le principe, c'est de mettre par terre, pour faire tomber le cheval. Pour faire tomber le cheval. Un contraint à cheval. En fait, souvent les gens pensent que c'est un contraint à cheval. On parle de tournoi-chevalier, et le cinéma a tellement montré de joute à un contraint, que les gens ont associé tournoi à joute à un contraint. En fait, la réalité des choses, c'est pas que ça. Les premières traces qu'on trouve de tournoi-chevalerie, c'est aux alentours de l'an 1000-1100, avec Chrétienne III, qui parle dans ses textes, dans la légion marturienne, les textes de Lancelot-du-Lac. Dans les textes de Lancelot-du-Lac, on parle de tournoi, et dans les tournois, il y a un moment qui se nomme joute. À ce moment-là, on trouve le terme joute. Dans ces tournois, on voit un ensemble de personnes s'affronter à cheval. Dans la même aire de combat, on n'est pas du tout sur un contraint, on est suivant les images qu'on a des manuscrits, sur l'iconographie qu'on trouve, on peut être sur du 5 contre 5, sur du 10 contre 10. On est plutôt sur un jeu où on mime la guerre. Il y a deux camps qui se chargent à cheval, on cherche à faire tomber l'autre de cheval, et on cherche aussi à faire des prisonniers. C'est un jeu. La personne qu'on fait tomber, on a le droit de récupérer les rênes de son cheval et d'emmener le cheval dans le camp pour le faire prisonnier. Il y a un capitaine à protégé, et les motores se chargent, et ils combattent. Et ça commence avec la lance, et ça finit des fois en fois à corps, ça finit en lutte, ça finit à l'épée. Et on trouve du matériel spécifique pour ce genre de sous-tonnoir. On trouve des masques spécifiques pour la joute, on trouve des épées à pointe rabattues, des textes en pardres, donc on est vraiment sur des simulateurs d'arbres, des arbres neutralisés pour pouvoir jouer. On trouve aussi des grandes, des massures près de cette taille-là, en bois, qui miment un effet pour éviter de se faire trop mal. On peut vous montrer quelque chose, plus de suite, parce que j'ai beaucoup parlé, il faut que je vous montre des choses quand même. Dans le texte de Chrétien III, vers 1200 et quelques, on trouve la description d'un maître coup utilisé par Lancelot du Lac lors d'un tournoi, un coup qu'un maître lui a appris. Et on se charge. La charge loupe, il ne tombe pas. Je continue ici. Je plaque son bouclier contre lui, et une fois que je suis passé avec mon cheval, je l'attrape ici. C'est-à-dire qu'il a son bouclier collé contre lui, et s'il l'attrape ici, et s'il l'attrape ici, il y a son coup qui dépasse. Une fois que je suis passé ici, j'attrape, et je continue doucement avec mon cheval, tout en étant tombé ici. C'est ainsi que je désarçonne qu'il tombe de cheval. Après, je capture son cheval, ou je le capture lui au sol, et je vais le mettre dans mon camp. Et si c'est le capitaine de son équipe, je pense qu'on a rapporté le chocolat. Tout ça, on le trouve décrit, mais dans de la poésie. Dans de la poésie médiévale, et c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas très décrit. Il faut croiser beaucoup de documents pour comprendre de quoi il est question. Les termes sont obscurs. Pour eux, c'est très clair de quoi ils parlent. Pour nous, ça l'est beaucoup moins. Donc c'est là qu'on commence une démarche, nous. On pratique, on se bat beaucoup avec les arbres, mais on cherche aussi beaucoup, et on croise les documents entre les textes anciens, l'iconographie, les armes qu'on a pu retrouver. On a retrouvé du matériel qui servait au combat. Donc, en croisant tout ça, on a une idée de ce qui se passait. On a une idée de ce qui se passait, mais c'est une autre idée. Je pense que, si on continue nos recherches, d'ici 4 ans, on aurait une idée totalement différente de ce qui se passait. pas totalement différente, mais... Tout ça est sujet à l'interprétation personnelle. C'est comme on l'a ressenti, comme on l'a compris. Je pense que quelqu'un d'autre qui travaillera le sujet pourrait le voir différemment. Donc, ne prenez pas ce qu'on vous dit pour un argent comptant. On va essayer de vous expliquer pourquoi on pense ça comme ça, mais sinon, vous nous rappelez dans 4 ans, et on vous expliquera ce qui a changé. En termes de tournois, on a parlé de ces tournois à plusieurs contre plusieurs. En tournois, on a d'autres choses. On a la joute. A partir de... A partir de 1400 et quelques, on trouve des joutes à cheval. En 1 contre 1. En lisse ou pas en lisse. C'est là que c'est très difficile de vous expliquer ce que c'était. les tournois chevaliers. Parce que chaque tournoi avait ses règles. Comment ça se passait ? La personne qui voulait organiser un tournoi chez lui, crée un règlement qu'elle diffusait largement. Il y avait des personnes qui étaient désignées pour, 15 jours avant le tournoi, parcourir les terres et aller crier pour dire, il va voir un tournoi, en voici les règles. Ceux qui acceptent le règlement, viennent. C'est ainsi qu'on trouve différents règlements pour différents tournois et qu'on trouve différents matériels pour différents tournois. Ce n'est pas toujours les mêmes lances, ce n'est pas toujours les mêmes armures. On trouve des tailles de... d'armures spécifiques, comme je l'ai dit. Et des fois, non. Des fois, le texte précise qu'ils ont leurs armures de guerre sur eux. Ou alors leurs selles de guerre, ou leurs selles de joute. Par contre, qu'est-ce que c'est qu'une selle de guerre et une selle de joute ? Qu'est la différence ? Je pense que si je fais du cheval, je serais un peu plus. Je ne suis pas cavalier. Je pense, au premier abord, que c'est une selle qui maintient le bassin. Selon le boussin qu'on a fait, on a besoin d'être calé ici et de pouvoir donner des coups d'épée. tout en restant sur son cheval. Une position forte au niveau du bassin et de pouvoir couper, de pouvoir cliquer en se baissant et d'être maintenu. Je pense qu'à la guerre, on a ce besoin-là. Mais au tournoi, si on est chargé par un copain à la lance, et qu'on tombe comme ça, si notre bassin est maintenu, on ne tombe pas naturellement, c'est là qu'on se blesse. Donc je pense qu'il y a du matériel spécifique fait pour ça. On pense souvent aussi au tournoi chevalier en lisse, c'est-à-dire avec le milieu du terrain, des panneaux de bois en milieu du terrain. Un découpage du terrain en deux parties, et chacun dans sa partie, et on longe le muret, le muret de bois, et on se charge. Souvent dans les films, on voit ça. Dans les films, on voit beaucoup de bêtises aussi. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours vrai aussi. On trouve des traces de tournois de joutes en 1 contre 1 sans lisse au milieu. Où chacun a la liberté de circuler, de charger, et d'avoir l'angle d'attaque qu'il souhaite par rapport à son copain. Et on s'engage à rompre dix lances. Une fois que les dix lances auront qu'eux, on arrête. Par contre, si on ne se touche pas, les lances ne se cassent pas, et des fois ça dure longtemps. On arrive à des tests qui disent qu'à partir d'une certaine heure, la nuit tombe, et les gars disent, on arrête. On n'y arrive pas, on arrête. Ça touche des fois, mais il ne faut pas muser trop. Et on a aussi... On a à la course de lance, et au nombre d'atteintes. Au nombre d'atteintes. On s'engage. La lance ne casse pas. Parce que le souci de dire la lance rompue, c'est que je le charge et je touche. Et souvent, il y a le cas, le manche commence à craqueler. La lance n'est pas cassée. Est-ce qu'elle peut resservir ? Comment l'arbitre juge ça ? Et des fois c'est très long de dire, est-ce qu'on lui redonne la lance ? Est-ce qu'il a rompue ? S'il ne l'a pas rompue, il faut qu'il la rejoue. Mais s'il la rejoue, ça peut être dangereux pour l'autre. Donc c'est là que c'est très compliqué. A partir de 1460, je crois, il était référence à un sablier. Enfin, ils avaient compris qu'avec un sablier, ils s'engageaient en nombre de coups, mais que si à la fin du sablier, il ne s'était rien passé, on arrêtait. Voilà, c'était réglé. C'était notre match tranquille, mais on avait un temps quand même limite pour montrer ce qu'on avait avant. Une chose que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que, en matériel spécifique, ce n'était pas du tout cette lance-là qu'on avait. Ce n'était pas du tout des lances de guerre qu'on avait avec des contre-pointes. On trouve dans l'iconographie et dans les textes, une pointe de lance à Rocher. R-O-C-H-E-T. A Rocher. Ça vous fait penser à Rocher. Ça y ressemble un petit peu. On est plutôt sur un embout carré avec trois petites pointes. Trois petites pointes comme ça. C'est-à-dire qu'on a une zone, un embout comme ça, avec trois petites pointes. Donc, si je le touche avec ça, il y a beaucoup moins de chances que ça glisse, que sur le vide. J'ai beaucoup plus d'accroche. Et si ça traverse, des petites pointes comme ça, ça peut avoir juste la balle empalée. Il n'y a pas toujours eu ça, mais c'est devenu très présent quand il a commencé à y avoir des blessures graves. Après, les lances à Rocher. On a... On a... Voilà. J'ai déchauffé ce char, et il y a une atteinte entre les quatre points. Une atteinte entre les quatre points. Moi, je prends un copain, j'essaye. Mais j'essaye et... Ah, je ne peux pas vous dire. Ça se faisait. Vous saurez que ça se faisait. Il ne faut pas être touché entre les quatre points du chevalier. Ah, atteinte sur la visière. Des fois, la visière se relève. Et si ça passe en dessous, voilà, c'est pas bon. C'est rare que ça passe en dessous. Mais souvent, des fois, le cou est assez fort pour s'occuper la visière. Et là, on l'impact. Là, on se casse, mais... On se dit... Ouh là là, il est joué. Je suis désarmé le grand garde-bras. Je lui ai dit que le grand garde-bras, c'est la partie ici. Je le charge, et... Après l'impact, je suis désarmé le grand garde-bras. C'est-à-dire que je l'ai percuté assez fort pour lui arracher une partie de l'armure. Après, il faut se dire que les armures, ce n'est pas un bloc. Les armures, c'est plein de petits blocs qui sont sanglés au corps. Ce n'est pas une seule armure. C'est un plastique, une épaulière qui a une sangle ici, une approche de bras qui est attachée ici et fixée ici. Mais je l'ai percuté assez fort pour lui arracher le grand garde-bras qu'il y avait peut-être la pièce obsuride. Ça va donner. Ah, ce que je l'ai dit... Il désarma le homme d'une atteinte. Il désarma le homme. Il désarma le homme. Imaginez, même un rocher, imaginez. Il charge à cheval au point d'un s'il a soupli le casque comme ça. Et on trouve une atteinte dont le feu saillit. Dont le feu saillit. Saigner. Pour moi, le feu, c'est saigner. C'est jaillit. Moi, je ne pense pas. C'est intéressant. C'est intéressant. Pour moi, c'est plutôt une étincelle. C'est plutôt une étincelle du feu. On charge avec du métal sur du métal. Quand ça percute dans les forgerons, ça chauffe et ça projette. Et pour qu'il le cite dans les chroniques, ça va être une belle étincelle. Pour qui ? Il dit que le feu saillit, je pense que c'est pas une petite... Je pense que c'est donné. L'emprise, il y en a intéressant aussi. À quoi se fait penser emprise ? Emprise, il y a être sous l'emprise d'un. Avoir de l'emprise sur quelque chose. Ou être sous l'emprise d'un. Et en fait, je n'ai pas tellement de sens puisque les deux fonctionnent. Dans les emprises, on trouvait... Je vais voir les mots. ... spécifiquement, une personne qui fait une emprise, elle porte sur elle un objet qui va définir son emprise. C'est-à-dire, on a un bout de tissu, par exemple, un bout de tissu que je m'accroche ici. C'est forcément qu'une dame m'offre et qu'elle m'accroche au bras. La personne qui... Je vais diffuser mon règlement, l'inglement de mon tournoi. Et la personne qui veut me défier va devoir venir toucher ce bout de tissu. La personne qui touche ce bout de tissu sera en accord avec la règle de mon tournoi et avec celle de me défier. C'est très symbolique. Soit ça peut être le fait d'être sous l'emprise d'une dame, d'être envoûtée. Le fait de me toucher, ça me désenvoûte. Ou alors, j'ai volé un objet, je me suis accaparé un objet, je suis méchant. Et la personne qui réclame le droit à cet objet devra venir le toucher pour réclamer le droit sur l'objet ou le droit sur la dame. C'est très symbolique. Donc je porte un objet sur moi, je diffuse mon règlement. En disant, l'objet de mon emprise c'est ça. Et la personne qui veut me défier va venir toucher cette emprise. Et après on se battra. Pour le pas d'armes, on garde un passage. On diffuse son règlement. 15 jours, un peu plus. Et on vient nous méfier. Je vais vous parler de ça maintenant. Un pas d'armes célèbre. Il y a des personnes qui connaissent là-bas, non ? Le pas d'armes dans la Fontaine des Pleurs. Personne ? Le pas d'armes dans la Fontaine des Pleurs. Il y a énormément d'informations dessus. Parce que c'est Olivier Delamarche qui l'a écrit. Parce que ça s'est fait acheter un sur saune. C'est un des plus grands pas d'armes qu'il y a eu à l'époque médiévale. Dans tout pays, il y a eu les plus grands pas d'armes car il a duré un an. Pendant un an, Jacques Delalin a tenu le pas sur l'île Saint-Laurent à la place de l'ancien hôpital à Charnes-sur-Saône. Il avait disposé, devant le pont Saint-Laurent, trois targes. Une pourcroix pour le combat à l'épée, une blanche pour le combat à la hache et une noire pour la joute à la lance. La personne qui voulait défier Jacques Delalin, qui protégeait le passage, devait venir toucher une de ses targes. Il y avait tout un cérémoniel, il y avait une grande estrade avec des targes posées. Il y avait un gardien qui surveillait ça. Et le gardien, le soir, a porté à Jacques Delalin. Aujourd'hui, un tel est venu et il a touché celle-ci et celle-ci. Donc, dans la semaine, tu devras combattre contre lui, à la lance, à la hache ou à l'épée. Donc, on trouve des pas d'armes dans lesquelles il y a du combat à cheval, mais il y a aussi du combat à pied. Olivier Delamarche a assisté, il était présent. Il sait qu'il y a eu 13 chevaliers, dont on connaît les noms, qui sont venus combattre. On sait quel coup ils se sont donnés. Et on sait qu'ils faisaient du jeu de la hache. Ça s'est passé en 1449 jusqu'à 1450. À Champs-sur-Seine, on a le détail de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est incroyable. Pour l'époque, un pas d'armes d'un an. Il y en a d'autres qui durent deux mois. Des fois, personne ne vient. Ou une personne vient. À Champs-sur-Seine, ça a été énorme. Il y a des gens qui sont venus d'un peu partout. Et Champs-sur-Seine, c'est une expression propice parce que les gens se rendaient en pèlerinage à Rome et passaient par Champs-sur-Seine pour se rendre en pèlerinage. C'est pour ça que le pas d'armes était choisi à ce qu'on voit. Ici, il y a une tête de marquant. Ici, il y a un bec de faucon. C'est-à-dire un pic un peu en projet. Un bec de faucon. Ici, un pic, des fois. Ici, un pic. Ici, une maille. Ici, avec le ventre. Ici, l'élegne. Voilà. Là, c'est là. 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 Là, c'est une queue de là. Mais il y a deux. Oh ! Je suis là ! Je suis là. Gabriel, onRY! Je danse. Non, 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 non ! Non, tu n'as pas un petit à l'instant... Oui, je n'en ni fais plate, mais je fais partie. Non ! Tout le monde derrière moi ! Les deux filles derrière moi ! C'est parti 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 ! Là je l'ai désarmé, normalement il a perdu, c'est fini ! C'est parti 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 !